6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Il y a des destins qui marquent l'histoire. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Vous allez revenir ce matin sur une des figures emblématiques de la résistance palestinienne. Il s'agit de Hasdine Rassam, prédicateur, syndicaliste, militant, antisioniste, considéré comme le grand précurseur du nationalisme palestinien. Hasdine Rassam est né en Syrie le 19 novembre 1882 dans une famille paysanne trépieuse. Il fait des études en Syrie puis s'inscrit à l'université d'Al-Azhar qui le sacre comme l'un de ses meilleurs étudiants. Hasdine Rassam va étudier la sharia mais il va surtout se spécialiser dans la jurisprudence. A la fin de ses études, il est le premier à appeler à la lutte armée, d'abord contre les français en Syrie, puis contre le mouvement sioniste et les britanniques en palestine mandataire. Il devient l'un des premiers anticolonialistes et antisionistes du Moyen-Orient. Entre temps, il est condamné à mort en Syrie par un tribunal français après s'être reposé à l'occupation et après avoir appelé les Syriens à se rebeller contre l'occupant. Il est recherché, sa tête est mise à prix, mais Hasdine est introuvable. Il réussit à gagner clandestinement à la ville de Haïfa en Palestine où il organise dès 1921 l'action armée contre le mandat britannique qui prépare la même mise des mouvements sionistes sur les terres arabes et contre la création d'un foyer national juif en Palestine. Il s'attèle alors à former des petites brigades, des cellules de cinq combattants qu'il entraîne physiquement, militairement et politiquement aussi. Ses discours vont mobiliser le peuple palestinien, mais aussi tout le monde arabe et musulman qui va lui apporter un large soutien. C'est ainsi qu'il va trouver un appui auprès des nationalistes arabes en Syrie, en Irak et jusqu'en Algérie. Son meilleur compagnon est un résistant algérien, Abdallah al-Jazairi, venu du sud de l'Orani et qui va d'ailleurs mourir à ses côtés en défendant Jénine. Ses commandos vont harceler l'armée britannique en faisant exploser un grand nombre de ses institutions, notamment justement dans la ville de Jénine, Jénine qui souffre jusqu'à aujourd'hui de l'occupation sioniste. A partir de novembre 1935, il mène une révolte populaire et syndicale qui va surprendre aussi bien les Français que les Britanniques. Il s'attèle à fédérer des milliers d'ouvriers, des agriculteurs, des petits commerçants, des imams et même des colporteurs qui vont lui servir d'agents de liaison. Un monde d'ouvriers paysans qui va rapidement lui prêter allégeance. Le 19 novembre 1936, Azdin Qassam est asségié par 600 soldats britanniques à Jénine. Il livre une bataille inégale à l'issue de laquelle il va tomber en martyr. Après sa disparition, une grève générale est lancée pour obtenir l'arrêt total de l'immigration juive. Une grève qui va durer des mois et des mois et paralyser l'activité économique du pays. Aujourd'hui, les principes et les idéaux d'Azdin Qassam sont au cœur du mouvement de libération nationale. Un mouvement qui se souvient de lui comme du premier combattant pour l'indépendance de la Palestine. Un mouvement qui se souvient de lui comme du premier combattant pour l'indépendance de la Palestine.